Bien, alors je pense qu'on va démarrer. Les personnes qui arriveront ensuite prendront le fil de cette web conférence. Donc bonjour à tous, merci d'être présents pour cette web conférence que l'on va vous présenter sur le numérique. On l'organise dans le cadre de la semaine de l'IT que WebIKO a mis en place. Donc notre sujet est volontairement orienté numérique et sous un angle d'approche très clair. N'ayez pas peur du numérique, puisqu'en fait c'est un sujet qui est d'actualité et qui fait peur aux artisans, commerçants, TPE, PME. Donc l'objectif est de dédramatiser. Donc avant d'aller plus loin, je me rends compte que je ne me suis pas présentée, donc je ne suis pas, ce n'est pas bien logique. Donc Sophie-Christin Sagel, je travaille pour l'association Transition numérique plus, qui est une association liée au programme gouvernemental Transition numérique et qui a pour objectif justement d'aider les TPE, PME à aller vers cette transition numérique, de comprendre quels sont les produits qui sont mis à leur disposition au travers d'industriels qui sont membres de notre association, pour justement mieux travailler, être plus productifs et voir que ces outils ne nécessitent pas une transformation complète de leur infrastructure, mais que ce sont des outils simples. Et aujourd'hui donc nous avons décidé d'associer à cet événement, et bien deux sociétés, à la fois Wuxo, donc Sabrina Agudicelli vous parlera de Wuxo. Nous avons un client témoin de la société Pricer, M. Deraz, et nous aurons un représentant de Viadeo qui viendra nous rejoindre pour vous expliquer les bonnes pratiques à mettre en œuvre, même quand on est une petite structure pour, et bien, vendre plus, être plus productif, être plus visible. Et alors, pour information, on va enregistrer, cette vidéo est enregistrée, si vous avez des questions, vous avez un chat, donc je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce genre de session, donc n'hésitez pas pour toute question, et bien vous avez un chat, posez vos questions, soit on y répond en direct, soit on consacrera un petit peu de temps à la fin de cette web conférence pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, vos questions apparaissent en direct. Alors, le numérique, qu'est-à-coup ? Volontairement, j'ai employé cette terminologie, puisque aujourd'hui, on entend beaucoup parler du numérique. On entend parler de transformation numérique, de transition numérique, de programmes gouvernementaux numériques. Le numérique, on l'utilise tous les jours, puisque tout le monde a des outils numériques, que ce soit des téléphones mobiles, smartphones, tablettes, etc. Et en fait, il faut considérer ces outils et tous les produits logiciels associés comme des outils qui permettent de gérer votre environnement et vos besoins de manière plus souple, et d'améliorer ou de simplifier vos processus internes. Donc, dans le numérique, on va parler du web, de la création d'adresse e-mail professionnelle, de e-commerce, d'usage des réseaux sociaux, on va aborder ce point tout à l'heure, de la sauvegarde, de la restauration de données, ce point va être abordé par Wuxo et par Pricer, et d'autres choses comme la déthématérialisation des factures, des devis, suivi de prospects. Aujourd'hui, on a décidé de mettre l'accent sur deux thématiques, qui sont donc la restauration et sauvegarde de données, et sur l'usage des réseaux sociaux. Donc, je vais laisser la main à Sabrina Gudicelli de Wuxo, qui va vous présenter justement cet aspect de restauration et de sauvegarde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sabrina Gudicelli de la société Wuxo, je travaille au département marketing. Nous sommes partenaires Wuxo du programme Transition numérique depuis son début, pour sensibiliser effectivement les dirigeants d'entreprise aux technologies numériques. Nous, nous sommes éditeurs de solutions logicielles basées à l'ACIOTA. Ce sont des solutions de protection et d'exploitation sécurisées, donc des données numériques. Nous proposons nos solutions pour des TPE-PME, principalement, donc elles sont bien adaptées à ce type de structure, mais également à des structures un petit peu plus grandes, comme va témoigner aujourd'hui Pricer, qui sont un petit peu plus grands. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de tenter de répondre au mieux aux principales problématiques des dirigeants au niveau numérique, par rapport à trois enjeux, on va dire, majeurs, qui sont la protection des données. Donc nous avons un logiciel de sauvegarde de données qui s'appelle U-Backup, pour cela, qui est assez simple, on va dire, d'utilisation et de prise en main, d'installation également. Le deuxième enjeu, c'est l'accès à l'information facilement et rapidement, donc via, pareil, un logiciel, qui est un moteur de recherche documentaire qui s'appelle U-Find, pour permettre aux salariés d'accéder facilement à leurs documents, sans avoir à perdre trop de temps. Et le troisième axe, donc le troisième enjeu, qui est le travail collaboratif. Donc pour faciliter, on va dire, le partage des documents, la synchronisation également avec des postes de travail qui seraient en dehors de l'entreprise, ou des tablettes, ou un accès à domicile, par exemple, à ces données entreprises. Donc ça, ça se fait via un logiciel qui s'appelle U-Sync, qui est de la synchronisation et du partage de données pour les entreprises. Donc voilà, au niveau des solutions que nous proposons, en parallèle, donc, les solutions logicielles, nous avons une gamme d'appliants, donc les appliances, ce sont des box, que nous fabriquons aussi dans le sud de la France, pour le stockage, tout simplement, des données qui sont produites par les entreprises. Donc c'est la sauvegarde qui est envoyée vers ces box. Donc nous, nous avons plusieurs options, on va dire, d'hébergement des données. Si les entreprises souhaitent les héberger chez elles, elles ont la possibilité de le faire sur ces box, donc il n'y a aucune donnée qui sortirait de l'entreprise. Elles ont la possibilité, sinon, de choisir un hébergement des données dans le cloud, dans des data centers qui sont aussi à la Ciotat en France, ça c'est important, ou un mode, on va dire, hybride. Donc peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de sauvegarde hybride ou de cloud hybride, qui est donc une partie de la sauvegarde de données qui est effectuée en local, dans l'entreprise, et une partie qui est externalisée dans les data centers d'un prestataire. Donc voilà, aujourd'hui, moi je vais principalement parler, on va dire, aborder le sujet de la sauvegarde de données et de la protection, même si les deux autres sujets sont tout aussi intéressants, pour vous montrer un petit peu qu'on a beaucoup aujourd'hui de choses qui sont numérisées. On est vraiment à l'ère de l'informatique, l'entreprise consomme énormément d'informatique, et on appelle ça, nous, un patrimoine numérique de l'entreprise. Toute la comptabilité se fait maintenant aussi via l'informatique, le marketing, les aspects commerciaux, la facturation, c'est vraiment des choses névralgiques pour l'entreprise. Donc, voilà, protégez votre patrimoine numérique. Comme je disais, les données prennent de plus en plus d'importance. On estime à peu près que le volume des données double tous les deux ans, ce qui est assez conséquent, et surtout qui pourrait inquiéter des entreprises qui basculent, on va dire, toute leur activité sur l'informatique. Pourtant, nous avons aussi des risques par rapport à cette numérisation, on va dire, de l'information, liés au matériel. Par exemple, tout ce qui est crash de disques durs, les virus, les manipulations humaines, l'erreur aussi tout simplement d'écrasement de fichiers, les dégâts physiques comme les incendies, les inondations ou les effractions, les vols, les cambriolages. Il y a vraiment une série, on va dire, de risques auxquels est soumise l'informatique d'entreprise. Nous, on classe en trois catégories, on va dire, les risques physiques, donc les incendies, les inondations, les menaces humaines. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi de malveillance extérieure. Il y a des hackers, on va dire, qui peuvent aussi prendre possession de données confidentielles des entreprises, et on a des menaces qui sont logiques. Donc, c'est tout ce qui est virus, aussi informatique. Donc, par rapport à ces menaces-là, on va dire qu'il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive, parce que c'est trop tard, en fait. Une fois que vous avez subi une perte de disque ou un vol en entreprise, les dommages sont faits, et si vous n'avez pas conservé ailleurs le double de ces informations-là, la reprise de votre activité va être d'autant plus difficile. Donc, nous, on met vraiment l'accent là-dessus auprès des dirigeants d'entreprise, pour les sensibiliser un petit peu à ces précautions, en fait, tout simplement à prendre, parce qu'il y a beaucoup en jeu derrière à laisser ces menaces prendre l'informatique de l'entreprise. Donc, voilà. Pour se protéger, on peut mettre en place des solutions, et ce n'est pas forcément quelque chose de vraiment très compliqué, où on s'imagine tout de suite un projet démentiel avec des mois de consulting ou d'informaticiens qui doivent auditer, on va dire, tout ça et l'installer. En fait, ces mesures de protection, ce qu'on appelle la sauvegarde de données, est aussi accessible à une toute petite entreprise. Il n'y a pas vraiment de taille par rapport à ça. Et surtout, c'est vraiment conseillé de le faire. Il y a bien sûr des solutions différentes en fonction des besoins spécifiques propres à l'activité ou propres à la structure. Mais, peu importe la taille, il faut pouvoir arriver à se doter d'un système de protection. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas rentrer forcément dans les spécificités produits, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais, je souhaitais partager un petit peu avec vous quelques conseils, notamment au niveau des mesures et des bonnes pratiques en matière de sauvegarde de données. Parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui croient avoir une sauvegarde. Mais, qu'en est-il réellement ? Est-ce que vous avez vraiment répondu aux critères qu'on estime indispensables pour une restauration ? Donc, voilà. Ce que je voulais juste préciser, c'est que la sauvegarde des données en elle-même n'a qu'une seule finalité, c'est de pouvoir les restaurer. La restauration, c'est le principe qui consiste à récupérer toutes les données qui ont été sauvegardées sur un système, de manière à pouvoir redémarrer l'entreprise. Alors, ces données, ça peut être un système d'exploitation, ça peut être un logiciel, ça peut être juste des documents, des documents Word, des documents Excel, et ça peut être vraiment toute une infrastructure aussi d'entreprise avec les serveurs virtuels ou les serveurs d'application. Voilà. Alors, on va passer juste à quelques petites bonnes pratiques sur la sauvegarde. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse accéder à l'information de l'entreprise à n'importe quel moment et de n'importe où, idéalement. Donc, ça veut dire qu'en cas de crash, on souhaite reprendre son activité immédiatement et pas attendre des mois pour récupérer toutes nos données. Donc, la première des choses, c'est effectuer des sauvegardes régulières. C'est bête à dire, mais si vous faites une sauvegarde une fois par an, tout ce qui est, entre guillemets, produit entre la sauvegarde du 1er janvier et la prochaine sauvegarde, vous ne l'aurez pas. Donc, il faut le faire régulièrement de manière à ce que toutes les informations s'incrémentent petit à petit et que vous ayez toujours des sauvegardes fraîches. Voilà. Derrière, donc, il faut aussi penser à quelque chose, c'est que vous devez penser à tous les supports possibles à sauvegarder. Alors, notamment les PC qui sont en dehors de l'entreprise, parce que cela aussi comporte des informations indispensables et que si vous ne les sauvegardez pas, ça risque d'être nuisible à votre activité. Également, tous les OS. Ce n'est pas parce que des personnes ont des Macs ou fonctionnent sur Linux qu'il faut les laisser de côté. et ces postes-là ont aussi besoin d'être sauvegardés au même titre que des postes Windows. Garantir la disponibilité de l'intégrité des informations, c'est s'assurer qu'il n'y a pas eu une détérioration de ces données qui ont été enregistrées. Je pense notamment à ces solutions de sauvegarde sur bandes qui, si elles ne sont pas changées régulièrement, se détériorent dans le temps. Donc, il faut penser vraiment à les renouveler et y aller tester, parce qu'ils sont dégradables, tout simplement. Et donc, la disponibilité, c'est être sûr que sa sauvegarde peut être récupérée dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, abolir les sources d'erreurs liées aux facteurs humains. Alors, ça, c'est par rapport à des manipulations liées à un employé qui aurait pour responsabilité d'enregistrer les sauvegardes. Si cette personne n'est pas là, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de sauvegarde pendant ses congés. Ou, s'il y a un transport aussi de sa part, il peut y avoir un risque de perte de ses supports. De toute façon, ce qu'on préconise dans les meilleures conditions de sauvegarde, c'est d'automatiser le plus possible l'opération de sauvegarde et de ne pas déléguer ça à l'humain. Parce qu'un enregistrement, ça peut déraper, ça peut être mal configuré si c'est fait tout quotidiennement ou de façon hebdomadaire par une personne. Mettre les données vitales de l'entreprise en lieu sûr, ça paraît aussi évident, mais il ne faut pas les poser à côté d'un endroit à risque, notamment, je ne sais pas si on les pose à côté d'une cuisine ou d'un accès à un incendie, ce n'est pas terrible. Et surtout, en lieu sûr, c'est par rapport au data center. Il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des solutions cloud à bas coût, notamment des solutions américaines qui sont hébergées aux États-Unis et qui sont soumises aussi au Patriot Act, qui donnent l'autorisation au gouvernement américain notamment d'accéder à toutes les données qui sont enregistrées sur ce data center. Donc, le lieu sûr, c'est aussi savoir où sont vos données et qui peut y avoir accès. Crypter les données, ça paraît évident, mais pour des données un petit peu confidentielles, on souhaite que ce soit le plus discret possible. Et du coup, si vous avez la possibilité d'encrypter ces données, c'est d'autant mieux. Pour garder l'historique de l'entreprise, oui, puisque, en fait, on doit avoir un versionning, on appelle ça des sauvegardes, donc différentes dates d'enregistrement, de manière à pouvoir, si vous avez, par exemple, vous êtes infecté par un virus aujourd'hui, de pouvoir récupérer le travail d'hier avant que le virus s'installe. Donc, c'est important d'avoir ce versionning de façon régulière. Donc, voilà pour les conseils. Je sais que vous devez sûrement avoir des questions par rapport à ça. Je me tiens à disposition pour y répondre à la fin de ce webinar. Je vais laisser un petit peu la main à un de nos clients, Vuxo, qui s'est équipé en solution de sauvegarde. Il va vous expliquer un petit peu pourquoi il l'a fait, comment ça s'est passé, les modalités de choix, en fait, de la solution, et après, au quotidien, ce qu'il en retire comme bénéfice. Voilà, je vais laisser la parole à M. Diaz. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Je suis M. Deraz, de la société Pricer. Je m'occupe, entre autres, de l'informatique interne de la société. Et je suis aussi développeur par la même occasion. Pour présenter simplement la société, nous sommes une société d'origine suédoise. La maison mère est en Suède, qui a à peu près 20 ans d'existence. Notre offre de base pour laquelle nous sommes le plus connu, c'est l'automatisation de l'affichage des prix en magasin. Donc, grâce aux étiquettes de gondole, que l'on voit ici à l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a deux types d'étiquettes, les graphiques et les simples segments, qu'on voit de plus en plus dans les grandes surfaces. En fait, nous sommes leader mondial en termes de quantité d'étiquettes installées. Et notre plus gros secteur avec lequel nous travaillons, c'est plus l'alimentaire, mais aussi l'électronique et le bricolage. Si on change le slide, là, je ne sais pas si on peut... Oui, voilà. Donc, nous avons pas mal de clients, beaucoup plus dans l'alimentaire, et aussi dans le bricolage et l'électronique. Alors, le nouveau slide. Voilà, au niveau des contextes et enjeux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avions besoin d'un système de sauvegarde assez robuste, souple et centralisé à la fois, afin de pallier l'éventuelle perte de données importantes. Au sein même de la société, plusieurs services étaient concernés. Il y avait un service développement avec pas mal de programmes de code source à sauvegarder. On a un service logistique qui a pas mal de documents clients. Et par les mêmes occasions, la compta. Donc, la compta, c'est aussi des éléments très critiques à sauvegarder. Pour l'expérience, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire face à certains soucis de perte de données. Donc, ça peut provenir d'un problème au niveau de l'utilisateur. Par mégarde, il aurait supprimé un fichier super important qui était justement sauvegardé sur le serveur. Donc, il faut savoir qu'on peut aussi sauvegarder des documents qui viennent du serveur et à la fois des différents postes utilisateurs. Et il m'est arrivé pas mal de fois de remettre à disposition des fichiers pour une date bien précise parce que quelqu'un les aurait supprimés. Donc, il faut savoir qu'on a un parc informatique à peu près en interne d'une cinquantaine de postes et aussi pas mal de portables qui, eux, je peux l'avouer, sont soumis à rude épreuve. Et il m'est arrivé aussi de réparer pas mal de PC portables. Donc, dans ce cas-là, on a affaire à un crash disque, tout simplement. Donc, là, il faut restaurer en général la totalité des documents enregistrés. Donc, nous avons opté pour cette solution qui me paraît convenir à nos besoins. Mais surtout parce que l'ancien système devenait assez vulnérable. J'entends par là la résistance au choc. Mais aussi, chose très importante, la sécurité et le cryptage des données. Donc, mon prédécedor, on a parlé tout à l'heure. Donc, on avait des contraintes de sécurité assez élevées. Et donc, pourquoi la solution Vuxouf ? Donc, pourquoi ? Hop, le slide. Voilà. Donc, elle est 100% automatisée, effectivement. Donc, une fois installée, j'ai envie de dire qu'on laisse tourner le système sans intervenir jusqu'à ce qu'il y ait un problème ou un crash disque. Pour la partie technique, on a ici une espèce de box qui est blindée, en fait. Elle est assez lourde au poids. Donc, l'installateur, lui, est venu l'installer en une matinée. Allez, c'est des rapides. On a besoin d'une connexion réseau, en fait. et d'un paramétrage assez simple. Bon, il faut installer, en fait, un espèce de programme qui tourne en tâche de fond sur chaque machine qui en a besoin. Une fois installée, on laisse tourner. Le système, lui, va contrôler de temps en temps si la machine est allumée ou pas. et la capacité de ces disques durs est assez élevée. Bon, pour ma part, je crois que c'est 4 Tera en RAID 5, pour être assez pointu sur la technique. RAID 5, en résumé, ça permet de... Lorsqu'un disque crache, je parle de la solution Wuxoo, il y a toujours un autre disque qui prend le relais. Donc, ça veut dire que le système est assez fiable, de ce cas-là. Voilà. Donc, au niveau des backups, des mises à jour, pardon, des postes clients, le système est assez intuitif. On peut sauvegarder, planifier des sauvegardes assez régulières. Ça peut être toutes les heures, toutes les deux heures, une fois par jour. Voilà. pour ma part, on sauvegarde des fichiers très sensibles concernant la base de données de notre équipe support, par exemple. Donc là, on a besoin de sauvegarder assez rapidement, voir toutes les heures l'état de la base de données. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. et on peut définir le nombre de jours conservés. Donc, ça veut dire qu'on peut restaurer des fichiers. On a plusieurs versions, en fait. On peut aussi, chose très utile, on peut appliquer des filtres de sauvegarde. ça permet de ne pas sauvegarder tout le contenu d'un PC. On peut choisir de sauvegarder, d'exclure, pardon, les vidéos, les images, sauf pour le marketing, ils ont besoin de pas mal de choses, des vidéos, des images. On peut exclure les fichiers temporaires, des choses qu'on n'a pas besoin en général. et le système propose des filtres déjà touffés. Donc, il suffit de les choisir. Et ensuite, ça roue tout seul. On peut aussi imposer des quotas de sauvegarde. Donc, on peut limiter la sauvegarde pour certains postes à quelques gigas. Nous, en ce qui nous concerne, on se limite à une cinquantaine de gigas. Ce qui me paraît très, très suffisant pour ce que l'on sauvegarde. Voilà, on peut, pour ma part, je peux consulter le journal des sauvegardes. Je peux savoir si une machine a un souci, si le disque a un problème. Dans ce cas-là, j'interviens et c'est très efficace. Je voudrais mettre aussi un accent très rapide sur une autre fonctionnalité du système. C'est l'inventaire du parc informatique. Donc, une chose que j'ai besoin de récupérer tous les ans, c'est l'inventaire de toutes les licences au niveau du système d'exploitation. Parce que je dois fournir en fait l'état des licences à notre homologue suédois qui lui voit directement avec le constructeur ou Microsoft, par exemple, pour ne pas le nommer. On a aussi un classement des machines par service, ce qui est pas mal. Et en un clic, on a les infos du processeur, de la carte mère, de l'état du disque dur du poste client. Donc, on peut savoir s'il a assez de mémoire ou s'il ne reste pas beaucoup de temps avant de changer le disque dur. Et on peut créer une image système, une copie conforme de la machine, mais ça, je n'ai pas encore eu le temps de l'expérimenter. Donc, s'il y en a qui ont eu l'heureuse expérience au chupreneur. Et voilà, donc, en ce qui me concerne, si j'ai envie d'ajouter quelque chose, l'intervention d'un technicien qui a eu lieu récemment, qui était très efficace d'ailleurs. Pour moi, c'était transparent. Je n'ai pas vu de défauts particuliers et eux ont su détecter un problème sur un disque dur de la box et ils sont venus remplacer le disque comme ça, instantanément. Et sans que c'est un impact sur le fonctionnement du système. Et voilà, donc, on peut maintenant enchaîner sur le résultat et bénéfice. Donc, on peut récupérer facilement toutes nos données. Le logiciel est assez intuitif et l'installation des services sur chaque poste est assez aisée, j'allais dire. La stabilité du système et voilà, donc l'intervention sur site par le partenaire efficace. voilà, c'est tout pour moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter de par mon expérience. Et voilà, je laisse la main si vous voulez bien. Alors, on va laisser Viadéo prendre la parole avec M. Pescherolle et donc, il va utiliser des bonnes pratiques sur Viadéo. Très bien, bonjour, tout le monde m'entend bien ? Ça va ? Oui ? Sophie ? Bon, je commence, vous faites-moi un signe si ça a l'air de bien. Je vois les oui s'affichés, super. Très bien, bonjour à tous. effectivement, merci de nous accorder un peu de votre temps. Alors, on va changer de sujet, on va quitter un sujet technique pour rentrer dans un sujet plus développement de business. J'imagine que vous connaissez tous Viadéo, je vais peut-être quand même vous redire un petit peu en quoi Viadéo peut être un super outil pour développer vos affaires et on va s'appuyer sur un cas client. Alors, moi, je n'ai pas de témoignage prévu en ligne aujourd'hui mais je vais vous raconter l'histoire d'un de nos clients en particulier sur un sujet qui est souvent au cœur des préoccupations des entreprises, c'est le développement commercial. Voilà, puis après, le but, c'est aussi d'avoir un peu de réponse à vos questions. Alors, j'ai résumé sur ce slide ce qu'on appelle les sept piliers du développement. Je regarde si vous savez, on a bien à lire. Les sept piliers du développement sur Viadéo Viadéo est un réseau social professionnel, vous le savez, donc 9 millions de membres, on est de l'idées en France et il y a plein de façons d'utiliser Viadéo. On va se centrer aujourd'hui sur une des façons qui est le développement commercial mais je vais quand même vous passer en revue rapidement en introduction et puis on aura fait des questions à la fin là-dessus sur les autres façons de bien l'utiliser. Alors, par nature, je le disais, on est un réseau social professionnel et de fait, vous l'avez compris, centrer notre intérêt, centrer ce qu'on dit, ce qu'on fait autour de la sphère professionnelle donc on va s'intéresser pas mal à des sujets B2B, à des sujets très pro, c'est-à-dire que ce n'est pas l'endroit pour parler de ces vacances. Sur Viadéo, on va être sur des sujets qui ont ce point commun professionnel. Pour autant, on a les mécaniques sociales que vous connaissez sur Facebook, sur Twitter, qui est de dire il y a des conversations très faciles, on peut partager des contenus, on va être capable de rencontrer des gens, de rentrer en contact avec ces personnes un peu comme on le fait avec des amis sur Facebook sauf que là, on va être dans une sphère professionnelle. Donc pour bien l'utiliser, la première chose à faire, ça va être l'utilisation de son profil. C'est qu'un profil sur Viadéo, c'est la première chose que vont voir vos interlocuteurs lorsqu'ils vont cliquer sur votre nom suite à une recherche ou suite à un contenu que vous avez pu partager. Donc ce profil est très important de bien travailler pour qu'il donne envie d'en savoir plus sur vous. Alors il y a des petits conseils classiques, mettre une photo, bien avoir une accroche qui résume un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, qui va vous permettre de rassurer votre interlocuteur et de se dire oui, il y a vraiment quelqu'un derrière ce profil. Et un profil, je vais vous donner une petite astuce, on se dit des fois mais qu'est-ce que je dois mettre sur mon profil, comment le bien utiliser ? Un profil, ça doit répondre à trois grands objectifs. C'est à la fois une carte de visite, donc c'est la même chose que quand on, dans la vie réelle de tous les jours, on donne ces cartes de visite et souvent, cette carte de visite, c'est un moyen de, on récupère la carte de visite du partenaire, pardon, et donc c'est un moyen de dire, on s'est vu dans un contexte professionnel, on s'est échangé, on a construit un début de relation. Donc le profil, ça doit être ça, ça doit être une carte de visite. Ça doit aussi être un CV. Donc un CV, c'est un moyen de se décrire professionnellement. Alors on n'est pas dans un mode où je cherche forcément un job. Un CV, c'est aussi un moyen de dire quelle est sa formation, quelle est sa culture, dans quelles sont les entreprises dans lesquelles on a travaillé. Ça va être un moyen de dire, est-ce que vous avez une culture de business développement, est-ce que vous avez une culture technique, est-ce que vous avez travaillé dans la grande distribution, vous avez travaillé dans des grandes entreprises, plutôt dans les PME. Ça va être un moyen de vous caractériser et encore une fois de démontrer à votre partenaire que vous êtes un expert. Et puis le troisième sujet, c'est aussi un peu un blog professionnel. Et ce blog professionnel, c'est un moyen de montrer que vous êtes encore une fois un expert d'un sujet. Vous connaissez l'actualité du référencement naturel ou de la sauvegarde. Vous avez partagé un article qui parle de votre société. Vous avez fait un certain nombre de choses qui vont permettre justement de montrer que vous ne vous contentez pas de dire « je suis un expert de sujet, mais vous allez le démontrer ». Ça, c'est le sujet profil. Alors, je vois deux questions. Je vais en profiter pour répondre en live. Donc, la mise à jour de ce profil, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle, si ce n'est qu'elle doit refléter votre activité. Donc, si vous changez de job, si vous prenez une nouvelle responsabilité, c'est le moment de le mettre à jour. Mais, j'ai envie de dire, en temps, en fonctionnement normal et régulier, vous devez ajouter une compétence lorsque vous avez développé cette compétence. Lorsqu'une personne vous a fait une demande de mise en contact, c'est peut-être l'occasion de renforcer justement une description d'une société que vous avez faite et que vous avez envie d'élargir, de mettre un peu plus de détails. C'est vraiment un outil que vous pouvez échanger à tout moment. Donc, il n'y a pas de règle. Faites-le, en tout cas, il doit être à jour de votre état des lieux aujourd'hui, j'ai envie de dire, des compétences que vous avez. Deuxième sujet, et je réponds à la question juste après sur la page d'entreprise. Le deuxième sujet, c'est le réseau. Donc, le réseau, c'est effectivement important de l'entretenir. Il faut imaginer que vos contacts de niveau 1 sont un moyen d'accéder à des personnes dans des entreprises que vous ciblez. C'est-à-dire que vous allez me dire mes contacts, oui, je les connais. Certes, mais ce qui est intéressant, c'est moins vos contacts que le réseau de vos contacts. Parce qu'ils vont pouvoir faire une formule magique qu'on va appeler juste après dans mon parti développement professionnel. Cette phrase magique, c'est « Est-ce que je peux l'appeler de ta part ? » Et on va y revenir juste après, mais « Est-ce que je peux t'appeler de ta part ? » Vous allez voir qu'il change de la vie en termes de développement commercial, de prospection, parce qu'il va... Il va... Voilà, j'ai des choses qui s'affichent. Il va être un moyen d'ouvrir, c'est le sésame, ouvre-toi, du développement commercial. Troisième sujet, c'est la réputation. Là, je vais passer rapidement sur le 3, réputation et réputation d'entreprise. Ça va me permettre de répondre à la question qui est posée par Sophie. C'est la différence entre un profil et une page entreprise. Un profil, c'est un profil de personne physique. Donc, c'est... Chaque salarié dans une entreprise, il a son propre profil et son profil, il a un point commun, c'est que vous travaillez dans la même société, mais chacun a son cursus, a sa formation, a son propre réseau. La page entreprise, c'est un peu le profit d'une personne morale, d'une société. Donc, il faut en avoir une, mais c'est le conseil que je donne. On a une formule qui est une formule freemium, c'est-à-dire que votre page entreprise, la première version est gratuite. Il y a une formule payante après, mais vous pouvez tout à fait commencer par gérer la formule gratuite. Ça va être un moyen, accessoirement, d'améliorer votre référencement naturel. Viadéo est plutôt pas mal référencée dans les moteurs de recherche et du coup, le fait d'avoir votre page entreprise, ça va être du lien que Google apprécie et qui va vous permettre de remonter et d'être en fait un générateur de trafic vers votre page entreprise. Cette page entreprise étant une vitrine qui peut, en fait, ce n'est pas obligatoire, mais qui peut pointer vers d'autres aspects et en particulier vers votre site société. C'est aussi quelque chose qui est important. Donc voilà, deux choses différentes, votre propre réputation et la réputation de votre entreprise. En sachant que la réputation de vos salariés, je vais être assez bref là-dessus parce que je vais passer assez vite à l'aspect développement commercial, c'est très important parce que c'est un vrai facteur d'accélérateur. C'est-à-dire, si vous avez dix salariés dans votre société, il faut imaginer que chacun d'entre eux ont un réseau. Si vous arrivez à faire deux des ambassadeurs, c'est un mot des fois qu'on lit dans des sujets marketing, on se dit mais c'est quoi faire de mes salariés un ambassadeur ? C'est faire qu'ils vont utiliser leur réseau dans un objectif de développement de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils vont communiquer la même chose, vous allez avoir une description d'entreprise qui va être la même chez chacun de vos salariés et puis vous allez leur donner du contenu qu'ils vont pouvoir relayer auprès de leur propre réseau professionnel. Lorsque vous avez un article qui parle de votre société dans une revue professionnelle, vous pouvez la partager et demander à vos salariés de la partager. Et tout ça va essayer, va créer du lien, et créer de la visibilité pour ramener du trafic vers votre page d'entreprise puis vers votre site d'entreprise. Alors on va rentrer dans le vif de ce que je voulais dire aujourd'hui qui est donc la cinquième grande base d'utilisation de l'Ideo qui est donc la prospection et le développement commercial et je voudrais m'appuyer sur cette personne qui s'appelle Clara Epifan qui a créé son entreprise, une petite entreprise qui fait du coaching. Et pourquoi je veux vous raconter son histoire ? Parce qu'elle, elle a fait 80% de son chiffre d'affaires grâce à Biaday. Alors vous allez me dire oui, c'est sûr que c'est impressionnant. Alors comment elle fait ? Elle le fait parce que justement elle utilise, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le slide d'après, cette formule magique de dire je vais le vrai objet, je vais m'appuyer sur mon réseau dans mon développement commercial. c'est ce qu'on appelle alors il y a pas mal de mots anglais dans cette tendance mais le recommendation business, le business de la recommandation qui très simplement pour le décrire se dit en disant est-ce que je peux l'appeler de ta part voire mieux est-ce que tu peux l'appeler pour lui demander de me recevoir ? Et cette formule là une fois que vous arrivez à l'obtenir dans un de vos contacts évidemment ça vaut de l'or parce que l'alternative c'est quoi ? C'est d'appeler des gens donc c'est passer du temps à faire du phoning, passer des coups de fil pour obtenir des rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas et qui ont tous plein de choses à faire et qui donc vont vous dire ben non j'ai pas le temps ça m'intéresse pas envoyez-moi un courrier on vous écrira etc. Et donc vous avez le métier de développement commercial c'est faire beaucoup d'appels pour peu pour obtenir peu de rendez-vous finalement c'est sans appel pour peut-être 10 rendez-vous et 10 rendez-vous va vous donner 7 propositions et sur les 7 propositions vous allez en signer une sur deux ça va vous donner 3 deux et le social apporte un vrai plus un vrai changement de méthode de travail c'est de dire finalement je vais utiliser mes contacts parce que le réseau de mes contacts m'intéresse et je vais essayer d'obtenir de cette phrase qui est de dire j'ai envie de travailler avec la société peu importe avec la société Peugeot j'ai pas de contact chez Peugeot mais je vois que parmi mon contact quelqu'un il connaît quelqu'un qui travaille dans cette société et du coup je vais le vrai j'ai je vais obtenir de mon contact de niveau 1 cette phrase donc c'est un travail différent c'est-à-dire que c'est un travail où je fais du quantitatif où je vais appeler des gens les uns après les autres et j'ai beaucoup de noms pour avoir quelques oui je vais faire un travail un peu d'intelligence économique pour me dire qui est le décideur dans l'entreprise que j'ai envie de contacter est-ce que je connais quelqu'un qui idéalement le connaît ou au moins travaille dans sa société je vais faire un travail de recueil d'informations je vais utiliser des vidéos pour trouver la bonne personne celui qui est en contact avec cette bonne personne je vais développer un argumentaire et en faisant ça je peux obtenir cette recommandation qui va permettre d'avoir un rendez-vous alors ça ne veut pas dire que je vais vendre forcément au rendez-vous et après si la personne n'est pas intéressée par mon business je ne vais pas y arriver et la différence c'est qu'au lieu de passer d'un volume où j'ai 100 coups de fil pour avoir à dire rendez-vous je ne vais peut-être avoir que 25 ou 30 coups de fil pour 8 ou 15 rendez-vous c'est-à-dire je vais vraiment maximiser cette phase d'obtention de rendez-vous après à moins d'être bon au rendez-vous à moins de convaincre et vous voyez sur ce slide quelques conseils qui permettent d'aller d'expliquer la démarche et voilà je pense que c'est une partie importante alors je vois qu'il y a quelques quelques autres questions qui viennent d'apparaître alors premier point la question de Joël sur l'image sur les réseaux c'est vrai que l'axe professionnel fait qu'il y a pas mal d'autocensure sur Diadeo et que du coup on va hésiter si je mets que je suis CEO Diadeo ma patron va le voir et il va me dire mais qu'est-ce qui t'arrive tu n'es pas CEO Diadeo donc ça crée quand même une forme de modération là où on sait très bien que dans les CV comme personne ne voit votre CV si ce n'est la personne qui vous l'envoyait on a peut-être un peu plus tendance à exagérer sur un profit Diadeo il y a une forme de régulation qui fait que les profits sont un peu plus sincères voilà ça c'est le pour répondre je ne sais pas si Joël est encore miné si la réponse lui convient mais en tout cas on est sur cette tendance là qui est de dire comme c'est public comme c'est visible sur internet tu ne peux pas m'éloigner trop de la réalité sinon ça va se voir et ça va dégrader ma réputation donc ça crée une forme de régulation pour la question de Dondine alors l'analytics il y en a un dans les outils payants sur les pages entreprise c'est-à-dire que dans les outils page entreprise vous pouvez voir ce qui s'est passé qui est venu sur votre page entreprise quelle est l'activité et est-ce que ça vous génère des leads dans le cas de Clara que je vous ai raconté tout à l'heure elle a un analytics qui est manuel qui n'est pas un outil c'est de dire elle regarde à la fin d'année combien elle a de clients combien elle a fait de chiffre d'affaires avec ses clients et elle regarde pour chacun d'entre eux quelle était la provenance comment je suis rentré en contact avec ce client est-ce que c'était la prospection commerciale dans le dur comme on dit est-ce que c'était la recommandation est-ce que c'est un de mes clients qui m'a donné ce contact et elle va faire son tableau d'analyse donc c'est c'est un analytics manuel mais qui n'est pas moins efficace d'ailleurs dans certains business l'important c'est de connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas pas forcément d'avoir un tableau très très compliqué voilà ce que je voulais dire je vois que le retourne je voulais juste revenir sur les deux derniers points que du coup sur les sept piliers donc on avait parlé des cinq premiers il en reste deux le sixième point et c'est vrai que Viado est un outil aussi qui permet de recruter des talents alors j'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui parce que c'est pas trop le sujet du séminaire mais il faut le savoir c'est à dire qu'on est quand même un outil très important de 9 millions de membres en France et on a aujourd'hui un outil essentiel pour les recruteurs pour trouver des talents le paradoxe c'est qu'il y a beaucoup de chômage mais c'est très dur de recruter je pense que vous en faites l'expérience dans vos sociétés tous les jours c'est dur de trouver les bons profils parce qu'aujourd'hui on est très exigeant sous les profils on n'attend pas juste un comptable mais je veux un comptable qui ait une capacité à travailler en équipe qui ait une capacité à s'automotiver qui ait aussi de l'expérience avec je ne sais pas des relations internationales et ça c'est dur à trouver et l'alternative qui est de dire je passe une annonce et je reçois beaucoup de CV et dans ces beaucoup de CV je vais en jeter beaucoup l'Atlantibia de haut est une offre importante et donc si demain vous recrutez sachez qu'on a des offres assez performantes là-dessus dernier point la veille concurrentielle c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent mais il y a beaucoup d'informations sur les vidéos l'information elle est produite par ses membres et quand vous recoupez de l'information vous pouvez vous trouver des choses qui vont vous donner de l'information très utile sur ce qui se passe dans votre secteur et vous rendre compte que je ne sais pas il y a un appel d'offres qui se prépare chez le client vous rendre compte que tel autre client ou tel concurrent ne va pas très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent de cette société peut-être que c'est le moment de faire telle ou telle action donc voilà il y a aussi tout un sujet veille concurrentielle qui est assez important alors je vois des questions arriver alors je vais redire les questions comment gérer les demandes de personnes qui voudraient être visibles mais au niveau personnel professionnel amis sans se référer forcément à son employeur voire même sans citer alors c'est vrai qu'on a une question de Joël sur Viadéo c'est un peu le principe on est avec son vrai nom il n'y a pas de pseudonyme et je pense que c'est un choix l'idée c'est effectivement de dire je suis qui je suis réellement moi je suis sur Viadéo avec mon nom Olivier Fréchrois j'ai mon background j'ai un certain nombre de choses donc la démarche anonyme n'est pas forcément facile alors ça ne veut pas dire que parce que vous êtes sur Viadéo vous cherchez un job on l'a vu il y a 7 grandes types d'usages de Viadéo et aujourd'hui les patrons d'entreprise des recruteurs savent très bien que ce n'est pas possible d'être sur Viadéo que vous cherchez un job alors que quand vous êtes sur un site emploi là c'est sûr vous cherchez un job donc je pense qu'il y a des choses qui changent et qui permettent aussi de faire évoluer les mentalités et je pense que c'est possible aujourd'hui d'utiliser Viadéo sans qu'on vous dise voilà attention ils cherchent un job mais en revanche je conseille quand même d'y aller avec sa vraie identité le but c'est de se générer des leads des contacts entrant et si vous voulez qu'ils soient de qualité il faut qu'ils collent avec ce que vous êtes réellement sinon vous allez un peu générer des contacts mais qu'ils ne servent pas à grand chose alors question d'Alex la différence par rapport à notre concurrent américain elle est à la fois facile à décrire et à la fois vu de loin effectivement on fait un peu la même chose la différence avec nous on est très présent et je vais répondre à la question de Sophie en même temps on est très présent autour de l'écosystème des PME on a 9 millions de membres en France on est leader mais on a une vraie logique de proximité c'est à dire que notre ambition c'est que le réseau soit utile efficace qui vous apporte des bénéfices au quotidien parce que le fait d'être en contact avec Bill Gates ou de lire des tribunes de Richard Branson c'est peut-être intéressant mais c'est pas ça qui va vous changer la vie au quotidien nous notre ambition et on a lancé de nouveaux produits qui sont là-dessus face à face rencontrons-nous c'est de dire sur les deux il y a 9 millions de personnes il y a forcément votre prochain client il y a forcément votre prochain employé il y a forcément une personne qui peut vous aider à débloquer une situation professionnelle et on est là pour vous la faire ressortir parmi toutes ces informations donc c'est une logique que voilà on est beaucoup plus fort en région on est beaucoup plus fort dans les PME on est beaucoup plus fort auprès des indépendants des freelances de tout un tas de oui d'indépendants et c'est une des raisons pour laquelle on est d'ailleurs membre de Transition numérique parce qu'on croit beaucoup à l'effet de transformation que le numérique peut apporter aux PME et on veut être de cette partie-là donc voilà vu de loin on fait un peu la même chose vu de près on a vraiment cette logique de proximité être local c'est pas forcément être ringard voilà nous on croit beaucoup aux régions on croit beaucoup au business c'est par le PME c'est ce qu'est la réalité de la France aujourd'hui c'est pas que le CAC 40 et on est là pour aider les PME à se développer donc proportion de PME oui fortement on a beaucoup de PME c'est la question de Sophie j'ai un chiffre que je n'ai pas mis dans mon presse mais je vais trouver tout de suite c'est 55% de nos membres travaillent dans les sociétés de moins de 100 personnes voilà donc c'est c'est la majorité aujourd'hui qui travaille dans des petites questions d'Alex quels outils génération de trafic B2B proposez-vous encore une fois ça va passer par deux choses pour moi le premier c'est la page d'entreprise la page d'entreprise c'est le profit de l'entreprise sur Biodeo toutes les personnes qui vont atterrir sur votre page d'entreprise ils entrent dans un tunnel de conversion un début de tunnel de conversion c'est à vous de les emmener vers où vous avez envie de les emmener ensuite vers un site e-commerce vers un site corporel vers un événement et vous pouvez changer les liens très régulièrement sur le site Biodeo parce que je ne sais pas vous êtes présent sur un forum la semaine prochaine et vous avez envie de faire de la génération de trafic ou d'informer ou serait-ce que informer votre écosystème que vous y êtes vous pouvez le faire et après le but ça va être de générer une communauté une page d'entreprise on génère ce qu'on appelle des abonnés des followers autant on est en contact avec quelqu'un sur vidéo je vous fais une demande elle est acceptée et du coup nous sommes en contact autant sur une page d'entreprise je m'abonne un peu à la Twitter et donc quand vous aurez fait ce travail de développer une communauté autour de votre page d'entreprise vous avez une base de membres à qui vous pouvez toucher des news des informations sur votre société et du coup c'est un moyen de générer ce que vous avez envie donc du trafic ou du lead en fonction de vos objectifs et puis la deuxième chose ça va être cette action plus mécanique enfin moins mécanique et plus manuelle qui veut dire je vais utiliser mon réseau pour rentrer en contact avec quelqu'un et du coup identifier un décideur et pour répondre à Andine alors on n'a pas nous d'activité de conseil on n'accompagne pas les sociétés en tant que telles avec une prestation de conseil il y a des gens qui le font clairement et j'ai envie de dire on est ravis que ce soit le cas il y a quelques formations quelques conseillers quelques formateurs indépendants qui aujourd'hui ont intégré la dimension en vidéo dans une démarche commerciale dans une démarche de visibilité de réculation de marketing et qui vont vous donner des outils on a un peu de contenu sur notre site business.video.com vous pouvez retrouver un certain nombre de droits blancs d'infographie des choses qui peuvent vous aider on met du contenu on fait du contenu avec Transition Numérique Plus mais on n'a pas nous d'activité conseil en tant que temps voilà je reviens un peu dépasser je ne sais pas si Sophie arrêtez-moi si les personnes sont d'accord la salle est encore ouverte nous n'allons pas fermer la salle donc il y avait encore quelques slides alors j'ai intervenu en arrière parce que je voulais terminer sur les 6 et 7 mais non j'avais fini sur la partie de prospection qui était en train de faire pour moi l'apport principal dans le sujet d'aujourd'hui qui est de dire on peut trouver des clients et les débloquer son business alors je veux dire une question là de Joël il y a la question pour entendre de nos clients de ne pas répondre à des hésitations de s'inscrire sur cet outil qui voudrait être visible mais sans donner toutes les informations personnelles et pas de choses sur la société que conseillez-vous alors oui je pense que n'oubliez pas qu'il y a deux choses je ne sais pas si vous voulez entre là mais sur le BAD vous pouvez dans tous les cas ne pas rendre visible aux autres vos contacts de niveau 1 c'est une option que vous pouvez paramétrer c'est pas forcément celle que je conseille parce que je crois que dans la logique d'un réseau social par SNS c'est aussi pas mal une question d'échange c'est-à-dire que je vous fais une demande de contact vous l'acceptez on est en contact quelque temps on accepte par défaut mais on a le droit de changer d'échanger notre propre réseau de contacts maintenant je comprends tout à fait aussi que certaines personnes n'ont pas envie peut-être au début n'ont pas envie et du coup vous pouvez rendre ça invisible donc ça peut répondre à la question de Joël qui est de dire j'ai envie d'être sur la vidéo mais je ne veux pas que par exemple mes contacts voient avec qui je suis en contact parce que peut-être j'ai des clients dedans et j'ai pas envie de partager c'est tout à fait possible de le faire en revanche vous avez de l'information sur sa société je crois qu'il y a plus d'avantages à le montrer qu'à le cacher parce que de toute façon sinon vous avez tous fait l'expérience de taper un nom prénom sur Google il ressort toujours quelque chose à moins d'avoir un homonyme très connu qui va truster les premières places faites-le l'exercice vous allez voir il ressort des choses une autre partie c'est de dire autant qu'il ressorte des choses intéressantes valorisantes qui donnent envie à vos interlocuteurs de rentrer en contact avec vous plutôt que de dire je veux me cacher on est dans une ère de la transparence il y a de plus en plus de transparence qu'on le veuille ou non et nous on a pris le parti de dire transformons-le en atout plutôt que qu'en contrainte donc je pense qu'il faut effectivement expliquer il faut convaincre on est à la fois un site cas d'isans et à la fois ce qui pourrait être très vieux dans internet et à la fois il y a encore beaucoup de travail à faire d'éducation et c'est aussi le sens de ce webinaire aujourd'hui pour expliquer que le monde social est une vraie façon différente d'appréhender la gestion commerciale la gestion des livres le marketing le développement mais il faut accepter un peu de transparence mais je pense que cette transparence on en voit très vite les bénéfices ok merci merci à tous est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux différentes interventions alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions au niveau de Buxo donc une réponse a été apportée en direct je ne sais pas s'il est utile peut-être de reprendre la question d'autres personnes pourraient être intéressées par à la fois la question et la réponse qui a été apportée Sabrina je te laisse décider de de la réponse à apporter en fait on avait une question sur la solution sur la solution synchronise à combien de temps alors en fait je voulais savoir si la personne qui s'appelle Tribu avait eu les réponses en fait à ces questions je pense qu'il parlait de la solution YouSync de synchronisation et de partage ça synchronise toutes les deux minutes actuellement on essaye de faire évoluer donc ce temps fréquemment mais deux minutes c'est suffisant on va dire pour pouvoir modifier un fichier et avoir sa dernière version synchronisée en ligne d'accord ok très bien vous avez eu la réponse c'est parfait si vous avez d'autres questions ou pour l'utilisation peut-être avec monsieur Deraz notre client n'hésitez pas Sophie je vous laisse là-bas oui alors oui alors je voulais vous remercier alors je voulais vous remercier par rapport à votre participation à la fois les gens qui sont venus nous écouter et puis les intervenants du jour si alors vous pouvez télécharger en fait la présentation qui a été faite lorsque vous vous connectez vous pouvez échanger vos cartes de visite avec nous et puis nous avons créé une chaîne de web conférence ATN plus chaîne qui a le même objectif de vous faire partager des retours d'expérience autour du numérique de la grande thématique du numérique donc n'hésitez pas à consulter cette chaîne nous allons l'alimenter avec de nouvelles thématiques qui touchent le numérique et qui touchent la cible des artisans commerçants TPE PME alors pour aller plus loin donc vous pouvez effectivement télécharger le document échanger les cartes de visite et puis je vous avais parlé de l'association transition numérique plus au début de l'intervention vous pouvez nous retrouver et retrouver les membres qui sont intervenus donc Vuxo et Viadeo voilà écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va clore cet enregistrement j'espère qu'on partagera vous partagerez vous échangerez vos cartes de visite pour qu'on puisse aller plus loin si vous avez des questions je vous remercie tous pour votre présence et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle session sur la chaîne Webiqueo ATN plus merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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